Des livres, il y aura, parce qu'ils aiment bien lire mes enfants, et puis des jeux de construction. Playmobil, Barbie, mais surtout Lego. Ces noms reviennent souvent parmi les demandes des clients dans les magasins de jouets. Les enseignes attendaient la période des fêtes de pied ferme pour rattraper une année compliquée. Vous avez les franchises qui fonctionnent bien, comme Lego, Mario, comme Star Wars, qui fonctionnent toujours très bien au Harry Potter, mais on a des gammes propres à Lego, avec toute la gamme City, qui est donc l'organisation de la ville, des pompiers, des aéroports, de la police, qui fonctionne aussi toujours très très bien. C'est le classicisme qui reprend les valeurs sûres. Du classique donc, tel que le Monopoly, le Cluedo et autres jeux de société. Une catégorie qui a beaucoup de succès grâce aux habitudes prises par les Français pendant le confinement. On a également des jeux de la société Asmodé, qui est basé à Guyancourt. Donc nous faisons dans la proximité, beaucoup de jeux, d'escape games, d'enquêtes policières, de découvertes de trésors, de choses comme ça. Pas de souci pour les retardataires, les rayons sont pleins et prêts à supporter les demandes de chacun. Une bonne nouvelle pour les enfants également, qui ne seront pas oubliés. Au pied du sapin, il va y avoir des jouets, parce qu'après l'année quand même très particulière que tout le monde a vécu à cause de la pandémie, les enfants seront probablement très gâtés au pied du sapin. Les magasins de jouets sont donc de retour. Ils misent beaucoup sur l'activité de Noël, représentant 65% du chiffre d'affaires de l'année.